Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Ce thème, vous le connaissez. Bon, je le fais très mal, mais ce n'est pas la question. Ce thème, vous le connaissez et ces musiques, vous allez les connaître, vous allez les reconnaître et vous allez les réapprécier comme jaja dans ce jeu de rythme avec plein de musiques de Final Fantasy et plein de choses qui sentent bon l'amour, qui sentent bon le prestige, qui sentent bon le plaisir. Bref, qui sentent bon le jeu vidéo comme à l'époque. Et oui, c'est ça qui fait plaisir et je vous dis bonjour tout le monde. Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler ensemble et que pour que je puisse surtout vous donner mon avis sur Fat Rhythm Final Ball Line. Oh yeah ! Et oui, on se retrouve donc sur ce jeu Fat Rhythm Final Ball Line, ou théâtre rime. On s'appelait ça comme vous voulez, ou le jeu de rythme avec les jeux de Final Fantasy dedans. Si vous ne voulez pas vous embêter avec le titre, encore un an à coucher dehors, c'est incroyable. Mais voilà, ce fameux jeu de rythme de Square Enix qui arrive donc le 16 février 2023 sur PS4 ainsi que sur Nintendo Switch. Il y a déjà une démo de disponible, vous pouvez l'essayer, sachant que la sauvegarde que vous faites sur cette démo pourra être transférée sur la version complète. Jeu PS4, compatible PS5 évidemment, puisque c'est ce que j'ai fait notamment avec ma version complète. Version complète d'ailleurs qui m'a été envoyée par Square Enix, merci à eux. Ça va me permettre de pouvoir vous en parler plus efficacement, plus sereinement, parce que ça fait un moment déjà qu'on l'a. Et surtout vous donnez mon avis sur ce jeu qui est, on va pas se mentir, autant le dire tout de suite, qui est excellent. Voilà, c'est excellent. Parce que c'est le jeu du cœur, parce que c'est le jeu de l'amour, parce que c'est le jeu du prestige, parce que c'est le jeu du plaisir, parce que c'est le jeu du scoring, bien sûr, mais surtout parce que ce qu'on avait déjà connu auparavant avec notamment les épisodes 3DS, on retrouve ici ce même sentiment, ce même petit truc qui te fait titiller les petits poils du fion, où tu te dis, oh, ça fait tellement plaisir. Et c'est ça en fait aussi, le jeu, parce que ça remémore énormément de souvenirs. Et je vous assure, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai parcouru les musiques, et forcément ça m'a rappelé des souvenirs, notamment Final Fantasy VIII, que je considère comme étant l'un des plus grands Final Fantasy de toute l'histoire. Je sais, tout le monde ne sera pas d'accord, mais FFVIII est tellement incroyable. Toutes les musiques d'FFVIII, je les ai fredonnées. Toutes les musiques d'FFVIII, il n'y a pas un moment donné où j'avais une note de travers. C'est un truc de fou. Après bien sûr, FFIX, FFX, FFVIII, vous connaissez un petit peu le bazar. FFII, bien sûr, l'un des plus grands Final Fantasy 3D de l'histoire de Final Fantasy. Celui qui en tout cas a dépoussiéré complètement le gameplay de Final Fantasy. FFVIII est certainement l'un des meilleurs, bien entendu, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Final Fantasy dans l'histoire. Il y a aussi derrière des jeux Square Enix qui sont présents dans cette édition de Final Bar Line. Nier, pour ne citer que lui, et d'autres. Vous les découvrirez bien sûr tout cela en temps voulu. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ce jeu, c'est un plaisir. Un vrai plaisir brut. C'est un diamant que tu as dans ta main. Que tu reluques comme ça, tu te dis, punaise, qu'est-ce que c'est beau. Eh ben, c'est la même chose. Un diamant qui coûte cher aussi. Parce que le jeu, il faut le savoir, il a plusieurs éditions. Une édition Deluxe, une édition Premium. Avec notamment des titres qui sont disponibles dans l'édition Premium qui ne sont pas dans l'édition de base. Notamment des titres chantés pour la plupart. Mais aussi, par exemple, Toos Anarkand de Final Fantasy X qui est dans la Premium et pas dans l'édition de base. Pourquoi ? Franchement, pourquoi ? Je me pose encore la question. Je me dis, pourquoi avoir fait ce choix ? C'est comme ça, voilà. Ça fait partie du modèle économique voulu par ce genre de jeu. Qu'on retrouvait notamment sur des jeux comme Taiko no Tatsujin. Pour ne citer que lui. Ou pour des jeux de type Samba d'Amigo. Bref, des jeux de rythme qui déjà utilisaient un modèle économique un petit peu pernicieux. Un petit peu pernicieux, un petit peu... Ah, tu veux le titre ? Allez, hop ! A bout de la CB, c'est parti. Merci, au revoir. Et de toute façon, je pense qu'à mon avis, c'est un jeu qui va être suivi pendant un petit moment. Puisqu'il y a encore des choses à mettre en place. Et pourquoi pas faire intervenir les musiques de Final Fantasy XVI quand le jeu sera disponible à l'intérieur de celui-ci. Ce ne serait pas surprenant, en tout cas. On va aller vite dans ce test, même si on a déjà perdu au moins 3 minutes à expliquer ce que c'était. Parce que, vous allez voir, c'est peu ou prou la même chose que ce que vous avez connu auparavant. Vous allez donc retrouver un peu le même schéma que dans la démo. C'est-à-dire qu'au début, vous allez choisir un titre, n'importe lequel. Vous allez faire le jeu. Enfin, vous allez faire les différents titres du Final Fantasy que vous avez choisi. Vous allez débloquer une clé. Et cette clé vous permettra de débloquer d'autres Final Fantasy. Mais pas que. Il faut en fait terminer un titre complet. Pour pouvoir, en tout cas en gros, arriver à la fin du titre. Parce que vous allez avoir plusieurs musiques. Et parfois, à un moment donné, vous avez un embranchement. Et parfois, deux, voire trois combats à faire. Mais, il faut terminer la ligne. Dès que vous terminez la ligne, ça veut dire que vous avez réussi le titre. Et là, ça débloque tous les Final Fantasy et jeux Square Enix qui sont présents dans la liste. Pour pouvoir ensuite, avec les clés, les débloquer un par un. Et ainsi, donc, continuer à débloquer les musiques. Des musiques que vous allez pouvoir faire de différentes manières. Puisque vous avez, donc, en mode de difficulté. Alors, je crois que, de mémoire, c'est Basic Expert. Difficile, extrême. Un truc dans ce genre-là. Oh, je ne sais plus. Oh là là, j'ai déjà oublié. Enfin, bref. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Moi, je vous conseille de commencer par le commencement. C'est-à-dire, au départ. Pour voir un petit peu comment fonctionne, justement, le jeu. Et ensuite, passer en expert. Honnêtement, pourtant, je ne suis pas non plus hyper calé. Je ne suis pas non plus hyper bon au jeu de rythme. Mais je peux vous assurer que, quand vous êtes en expert. Franchement, la plupart des titres fonctionnent très bien. Surtout qu'en plus, au fur et à mesure, donc, de votre avancée dans le jeu, vous allez débloquer les différents Final Fantasy, mais aussi les différents personnages de l'univers de Final Fantasy. Si vous réussissez, d'ailleurs, le titre en question, vous allez en débloquer d'autres qui vont se rajouter. Par exemple, Final Fantasy VIII, j'avais débloqué Squall, j'avais débloqué Zypher, j'avais débloqué... Comment il s'appelle ? C'est... Ah, je ne sais plus. Linoa et un autre. Et ensuite, quand j'ai terminé le titre, j'ai débloqué Ultimecia et Edea. Donc, on en débloque à chaque fois. Je crois qu'il y en a une centaine comme ça à débloquer au total, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup de personnages. Surtout que ces personnages sont importants, puisque selon les personnages que vous allez mettre dans votre équipe, donc votre escouade de 4, forcément, eh bien, vous allez avoir soit plus d'attaques, plus de défenses, plus de puissances magiques, ce genre de choses. Donc, essayez de faire une équipe équilibrée, et surtout plusieurs équipes en fonction des boss que vous allez avoir lorsque vous allez faire les musiques. Tout simplement parce que certains sont résistants à la foudre, à la glace, au feu, sont plus faibles avec certains éléments. Et en fonction de ce que vous avez, bah, façonnez votre équipe. Moi, j'ai fait une équipe de gros bourrins, presque, puisque j'ai mis Squall, j'ai mis Zephyros, j'ai mis Zypher en défense, je crois, et puis en magie, j'ai mis Bibi. Bien sûr, évidemment, ça tombait sous le sens. Donc, à vous de voir, modeler un peu comme vous le sentez, comme vous le voulez. Chaque personnage, quand ils vont réussir, donc, la musique, vont augmenter de niveau. Plus ils augmentent de niveau, plus ils vont pouvoir avoir des capacités et des compétences. Compétences, notamment, liées à ce qu'ils sont, type physique, type soutien, type magie, type chasseur, etc. Donc, façonnez votre équipe comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, pour pouvoir ainsi réussir, comme il se doit, les musiques les plus difficiles. Parce que, oui, clairement, plus on augmente dans le niveau de difficulté, plus les musiques peuvent être incroyablement dures. Et c'est vrai que là, il va falloir s'accrocher. Il n'y a que les Rocksors qui vont y arriver. Il n'y a que les Omniscients qui vont réussir à faire ça. Donc, autant vous dire qu'il va vous en falloir du temps. Et du temps, pour finir le jeu, il en faudra de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures pour terminer tout à 100%. Parce qu'en plus, derrière tout ça, vous allez donc récupérer des cartes, des cartes bonus qui vont être affichées dans un musée. Donc, évidemment, plein de clins d'œil. Ah, des Final Fantasy, avec notamment des portraits, avec notamment des fonds d'écran qu'on voyait à l'époque, qui servaient d'images promotionnelles. J'en passe et des meilleurs. Vous allez pouvoir notamment vous échanger avec les gens des profils cartes. Donc, c'est-à-dire, en fait, votre carte de profil qui vous permet de savoir, ben voilà, vous avez fait autant de tubes, enfin, autant de titres, machin, vous allez jouer autant de temps, ce genre de choses, etc., etc. Vous allez pouvoir jouer notamment à 2, si vous le souhaitez, ou à 4 en version multi. Enfin, c'est un jeu qui est rempli, rempli, rempli de contenu à ne plus savoir qu'en faire. Et puis surtout, encore une fois, la particularité d'un jeu comme ça, c'est un jeu de scoring. Donc, ça veut dire, vous allez revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour vous améliorer, pour augmenter le niveau de vos personnages et pour faire en sorte, donc, d'y arriver le plus possible. Ça tombe sous le sens, c'est le genre de jeu qui veut ça et clairement, ça fonctionne vraiment bien. Vous aurez la possibilité, donc, de régler la vitesse, notamment, de, comment dire, pas la vitesse, mais la particularité, donc, de rythme que vous allez avoir si, par exemple, vous avez des télés spécifiques ou si vous jouez sur un écran de PC avec la latence. Donc, tout ça, vous pourrez le régler dans les options. N'hésitez pas à y aller pour pouvoir régler, notamment, la latence au niveau du rythme pour faire en sorte que, quand vous allez appuyer sur le bouton, ça soit vraiment au bon rythme de la musique et pas que ce soit décalé d'une seconde ou deux. Et je peux vous assurer qu'un décalage d'une seconde, c'est une catastrophe, franchement. Donc, n'hésitez pas à aller dans les options pour vérifier tout ça. Et ensuite, après, on retrouve finalement, peu ou prou, la même mécanique que l'on connaissait auparavant. Vous allez avoir, donc, des touches qui vont défiler de gauche à droite avec, notamment, donc, différents types de terrain. Soit les terrains classiques où on va avoir nos personnages qui vont combattre, donc, sur des terrains fixes. Soit des terrains où vous allez avancer au fur et à mesure, donc, de votre avancée. C'est ce qu'ils appellent, je crois, les field battle ou ce genre de choses. Bref, ce genre de choses. Vous allez avoir, à un moment donné, aussi des cinématiques, les cinématiques de certains jeux Final Fantasy où vous pourrez, donc, jouer en transparence à travers les cinématiques, etc., etc. Donc, clairement, le principe est toujours le même et donc, vous allez avoir ces touches qui vont défiler. Les touches rouges, ce sont des touches où on n'appuie qu'une fois. Les touches vertes avec un espèce de petit bandeau vert, c'est une touche qu'il faut maintenir et qu'il faut suivre. Alors, si c'est fixe et si c'est droit, il y a juste à appuyer et maintenir. Si, par contre, c'est vert et que vous avez, en fait, un espèce de petit chemin qui se dessine de haut en bas et de bas en haut, eh bien, il faudra appuyer ou, en tout cas, incliner le stick analogique dans la direction voulue, vers le haut, vers le bas, tout en maintenant la touche, évidemment. Vous avez les touches jaunes qui correspondent aux touches de stick analogique, donc, qui peuvent aller soit vers la gauche, vers la droite, diagonale, s'il y en a qu'un ou s'il y en a deux parce que, oui, vous pouvez aussi donc être obligé d'incliner les deux sticks analogiques en même temps. Vous avez également les touches qui sont les touches à arc-en-ciel. Donc, ça, ça va permettre de faire beaucoup plus de dégâts selon, évidemment, le personnage puisque chaque touche à un endroit spécifique correspond à un personnage sur le champ de bataille et les touches arc-en-ciel vous permettent notamment de claquer très souvent une attaque assez forte, assez puissante. Plus vous jouez bien, plus vous allez pouvoir notamment augmenter une jauge qui vous permettra donc de faire invoquer une GeForce, une invocation, bref, ce genre de choses, un Esper, comme on dit. Et là, vous allez pouvoir également en débloquer plein. Chaque Esper aura la possibilité notamment d'avoir des capacités spécifiques en fonction de ce que vous récupérez. Il y a une petite part d'aléatoire à ce niveau-là donc c'est plutôt cool parce que ça donne envie finalement à chaque fois de refaire certains titres en question. Vous aurez aussi la possibilité, et là, il faut faire attention, c'est notamment de bien faire gaffe à tout ce qui arrive en fait sur la gauche en essayant d'avoir un point fixe sur l'écran pour éviter donc de se faire avoir. Mais attention, parfois le rythme est assez rapide et assez dynamique donc du coup, il faut agir très très vite. La question va évidemment se poser sur l'accomplissement de tout ça. Est-ce qu'on s'amuse quand même même si on est en basique ? Oui, si vous êtes en basique, si vous êtes au niveau de difficulté premier, bien sûr qu'on s'amuse quand même parce qu'en plus de s'amuser avec le principe du jeu de rythme, vous vous amusez aussi parce que vous écoutez les musiques de l'époque. Et moi, je vous dis, j'ai eu des frissons comme pas possible parce que je me suis remémoré les souvenirs incroyables que j'avais de l'époque quand j'ai découvert FF7, quand j'ai découvert FF8, quand j'ai rejoué à FF6 parce que je l'avais commencé, je ne l'avais pas terminé. Et il y a plein de moments comme ça où tu te souviens de ce que tu as fait à l'époque. Et ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un jeu comme ça parce qu'en plus du plaisir du jeu de scoring qu'il est, c'est aussi le plaisir de se remémorer les temps anciens, le passé. Ça fait très vieux con de dire ça, bien sûr, mais toutes les personnes qui ont vécu ça à l'époque dans leur jeunesse vous diront la même chose. Ça vous fait un petit quelque chose au cœur. Ça vous fait un petit pincement au cœur parce que vous dites bah ouais, à l'époque c'était ça. À l'époque j'ai joué à ça. Et je me souviens de tout ce qui s'est passé autour. Ça joue énormément. La nostalgie joue énormément dans ce genre de jeu. Et c'est le cas dans ce titre de Square Enix. Que vous dire d'autre également ? Eh bien, faites attention aussi donc aux différentes options que vous allez pouvoir mettre parce que parfois vous pouvez vous rajouter des difficultés dans les options pour que ce soit un petit peu plus rapide ou qu'il y ait des choses un peu plus cachées pour vous demander et pour faire en sorte donc de vous octroyer un peu plus de challenge qui en a déjà beaucoup déjà à la base donc on va pas se mentir. Faites attention quand même par rapport à tout ça. Et puis, puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le jeu il est comme ça. Le jeu est façonné comme ça et ensuite vous y allez. Vous y allez tranquillement mais sereinement. Le jeu est beau, le jeu est joli, le jeu est agréable. Il est en 60 fps avec notamment ces petits dessins comme ça de personnages qui ressortent bien qui font pas forcément chibi mais qui sont un petit peu mignons. Voilà, comme ça, les cute, the cute character comme on dit. Donc ça fonctionne très très bien également. Les musiques, je reviens un peu là-dessus. Elles sont incroyables, exceptionnelles. Et surtout, peut-être la question finale, la question finale, quelle version choisir ? Parce que oui, il y a deux versions qui sont spécifiques. Une version console, brute, et une version console hybride parce que la Switch. Moi, j'ai pris la version PS5. Pourquoi ? Parce que, en essayant les démos des deux, je me suis vite rendu compte qu'avec la Switch, alors la Switch, c'est très bien, donc c'est très très bien, mais je me suis dit, quand il faut utiliser les deux sticks ici, ma main, elle est obligée de glisser. Voilà. Et je me suis dit, c'est bien, le côté portable, franchement, c'est génial. Il n'y a même pas à chipoter. Le côté portable, c'est un gros plus pour un jeu comme ça. Mais, je savais déjà, d'ores et déjà, que je devais me placer comme ça pour certains titres parce que forcément, il fallait bien les activer comme ça et en même temps, appuyer sur les boutons qui sont ici. Je savais pertinemment que ça allait plus me saouler qu'autre chose. Oui, j'aurais pu jouer, bien sûr, avec la manette pro, mais quand on est en mode portable, on aime bien avoir la console comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi par rapport notamment au placement de la manette et du fait que la manette, je l'ai bien en main et ça me permet peut-être d'avoir une réponse plus efficace dans ma manière de jouer. Honnêtement, les deux versions se valent largement. Tout dépend de la manière dont vous jouez. Si vous voulez un côté un peu plus nomade avec la Nintendo Switch, si vous voulez un côté un peu plus confortable avec la version PS4, PS5. Donc, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi PS5 pour notamment le confort de sa manette entre autres. Ben voilà, on ne va pas aller plus loin. Ce jeu, c'est le jeu du régal. J'adore, j'adore, je trouve ça vraiment excellent. Ça fonctionne tellement bien. Ça ne bouleverse rien. Ça n'apporte quasiment rien en termes de véritables grosses nouveautés de gameplay ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il le fait, il le fait bien. c'est d'une précision chirurgicale. C'est le jeu qui fait évidemment plaisir compte tenu de ce que l'on avait déjà fait et vu avec les épisodes précédents et notamment les épisodes 3DS que j'avais fait également à l'époque. C'est le jeu qui régale. Tout simple. C'est un régal. Voilà, c'est un régal absolu. Je vous le conseille vivement si vous aimez les jeux de rythme. Oui, le jeu parfois, il peut être un petit peu frustrant de par sa difficulté. Oui, le jeu est également très 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 frustrant parce que la digitale de luxe, la premium vous bloque certaines musiques que vous auriez aimé avoir et donc vous incite à passer à la caisse. Oui, c'est pas normal. On est tous d'accord là-dessus. Mais déjà, dans sa version basique, vous avez largement de quoi faire et le plaisir, il est là. La nostalgie, elle est là. Et l'amour des musiques est présente tout simplement et notamment des musiques de Final Fantasy mais aussi des musiques de Square Enix puisque je vous le rappelle, il y a aussi d'autres musiques qui font partie donc de tout cela. Voilà, merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.